Et salut tout le monde et bienvenue donc pour une nouvelle vidéo spéciale Unboxing. Dans cette vidéo, nous allons faire le unboxing d'un nouvel objectif. Voilà donc, un nouvel objectif qui, cette fois-ci, possède la même monture que mon Canon M50. Voilà, et je ne vais pas vous mentir, mais j'ai juste trop hâte d'ouvrir ce paquet. Avant d'ouvrir ce paquet, vous voulez peut-être savoir pourquoi est-ce que je décide de changer d'objectif. Et bien parce que le 18-55 qui est actuellement sur le M50, et bien il n'est pas tout à fait compatible avec le boîtier. Non, puisque l'objectif c'est une monture EF-S et le boîtier c'est une monture EF-M. Et du coup, le gros gros point négatif que j'ai avec ça, c'est que les bagues ne sont pas du tout compatibles. Voilà, et du coup, pour qu'il le soit et pour pouvoir faire des vidéos, et bien il a fallu que j'achète une bague d'adaptation. Sauf que la bague, vu qu'elle fait pratiquement 3 cm d'épaisseur, je perds énormément en focale. Là par exemple, je suis avec l'angle le plus grand de cet objectif. Et pourtant, on a l'impression que je suis à peu près en 28 ou même 36 mm. Alors qu'en réalité, je suis en 18. Donc vous voyez, je perds énormément de distance. D'où l'achat donc de cet objectif. Voilà, donc ça c'est le 15-45 de chez Canon, donc monture EF-M. Voilà, et en fait, les valets. Allez, c'est parti. J'ai la chine de vue. Allez. Non, il n'est pas plus petit. Allez. T'inquiète. Hop. Je sens qu'il y a un jour qui va partir là, on va faire des vidéos. Voilà. Hop. 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 Et ça. Hop. Piche nette. Alors. Et nous avons donc dans cette petite, dans cette magnifique petite boîte blanche. Voilà. Hop là. Tac. Ouh. Ouh. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ouh. Déjà, c'est bien emballé. Ça, c'est déjà une bonne chose. Hop. Alors, on a essayé de faire de l'économie sur papier et carton. Mais bon, apparemment, ce n'est pas leur, leur principal, comment dire, sur ce problème. Je ne sais pas, apparemment. Voilà. Ouh. 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 Alors, déjà, il est beaucoup plus petit que ça, quand je m'attendais. Donc. Euh. Papa. Oui, je vous ai donné un coup. Donc, le petit objectif Canon. Donc, c'est cette petite bestiole. Voilà. Euh. Donc, joli peu petit objectif. Voilà. Donc, ça, c'est le Canon Zoom Lens EF M1545. Euh. Donc, voilà. Diamètre 49 mm. Donc, c'est un diamètre qui est assez petit. Voilà. Et, très franchement, il est vraiment très, très, très joli. Avec, en plus de ça, cette couleur graphite. Qui rend vraiment super bien. C'est... C'est trop beau. C'est juste trop beau. Alors, avant de tester ce petit objectif. Euh. Je vais vous expliquer. Donc, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'acheter un 1545. Et pas, par exemple, un 55, 135 ou autre. Donc, à part le fait que j'ai le problème de la bague d'adaptation avec mes objectifs EF S. J'ai acheté un objectif avec un angle assez ouvert. Pour avoir, donc, un petit rendu un peu dans le style reportage. Voilà. Mais, tout en ayant un zoom assez sympathique. Donc, là, je peux monter jusqu'à 45 mm. Donc, c'est le zoom maximum avec cet objectif. Voilà. Donc, on va le tester. Ok. Donc, là, actuellement, je suis avec mon 18 55 mm. Avec la bague d'adaptation. À cause de son épaisseur, je suis à peu près entre... À peu de choses près, entre 28 et 36 mm. Du coup, on perd énormément d'espace. Enfin, de profondeur de champ. Et on va voir ce que ça donne lorsque on va mettre cette petite bétillage. Déjà, il est possible que les bords de l'image se redressent. Je ne sais pas encore. On va voir ce que ça donne. On va voir. On va voir. Allez. Yep. Waouh ! Il y a un peu plus ou moins de déformation. Donc, comme quoi, cet ensemble d'objectifs, là, le 18 55 mm qui est l'adaptateur, ça ne nous suffit plus du tout. Donc, déjà, vous avez peut-être remarqué mes images assez un petit peu redressées, ce qui est plutôt une bonne chose en soi. Mais là, à mon corps, je ne suis ni avec le zoom à fond, ni même avec l'angle de vue le plus large. Je vais vous montrer ce que ça donne avec le zoom à fond. Juste l'histoire que vous voyez. Voilà. Alors, du coup, je suis un peu obligé de me baisser. Voilà. Donc, voici ce que ça donne avec le zoom à fond. Donc, les images se sont relativement droites. Bon, après, on a un 45 mm, donc il n'y a pas forcément d'effet fichier. Donc, là, je suis en 45 mm, c'est-à-dire la valeur en plus zoomée de cet objectif. Oui, oui, oui. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, on va passer gentiment en seulement 15 mm. Putain de merde. Ah ! Alors, vous en pensez quoi ? C'est quoi cet ensemble de fou ? Putain ! Ah 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 ! Voilà ! Le coup, le charbon de vue est beaucoup, beaucoup plus ouvert. Ce qui est vraiment une très bonne chose. Voilà. Alors, pour vous, les bords de l'image, c'est à la chaleur de votre écran. Donc, si vous avez, par exemple, un écran 27 pouces, je crois que dans le mémoire, ça correspond à peu près 60 cm au lieu large. Sauf que pour moi, le bord qui est là, ici, pour aller à l'autre bord de l'arbre, ça fait 1, 2, 3 mètres. Ouais, c'est ça. 3 mètres de large. Tandis que tout à l'heure, avec cet objectif-là, enfin, cette artillerie un peu bizarre, c'était à peu près l'équivalent, mais à l'arbre du canapé, c'est-à-dire à peu près 1 mètre 80. Donc, déjà, ils gagnent énormément en angle de vue, ce qui est vraiment une très bonne chose. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est tout à l'heure, donc, si j'ai pris ce nouvel objectif, donc le 15-45, c'est donc à la fois pour avoir un angle un peu plus ouvert, mais aussi pour avoir un petit effet un peu dans ce style reportage. Et vous savez quoi ? C'est ce qu'on va tester. Alors, bonne nouvelle, on a le soleil qui commence à se pointer. Il est 9h06 du matin, ce qui est déjà une bonne chose. Je suis levé depuis 6h du matin pour préparer tout ça. Et donc, vu que le soleil commence à se pointer, on va aller à l'extérieur. Et je sens que vous voyez un petit peu, se connaître en angle de vue. Allez, allez-y. Bien, donc, voici les images que ça donne, donc avec le nouvel objectif. Donc, ça, c'est l'angle de vue que vous avez l'habitude de voir. Donc, vous voyez, on perd énormément. Mais voici ce qui se passe. Boum, hop, je passe en 15 mm, et ça donne ça. Donc, déjà, le jardin, il est beaucoup plus grand. La piscine, elle est juste immense. Mais voilà. Et autre chose que je n'avais pas fait attention au début, c'est les couleurs. Je n'ai pas du tout touché à l'étalonnage. C'est le même que depuis le début, vraiment. Et franchement, vous voyez, les couleurs, elles sont vraiment très, très vives. Elles sont bien prononcées. J'ai en fait un étalonnage de manière à ce que ce soit le plus propre que possible. Voilà. Ça rend trop bien, quoi. Oh, purée. Oh, venez, je vous montre la sableuse. Rapide. Voilà. Alors, oui, c'est vraiment le bordel. Donc, petite sableuse. Voilà. Non, la pioche, ce n'est pas pour se débarrasser de corps. D'accord ? Enfin, bref. Voilà. Et d'ailleurs, mon compresseur, il est juste là. Mais ça, pareil, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Du moins, pour les plus intéressés. Non, franchement, ça... Oh, putain. Les couleurs, quoi. Elles sont juste géniales. Vraiment, elles sont géniales. Oh, là, là. J'adore. C'est beau. Est-ce que... Oh, putain. Même le ciel est beau, quoi. Oh, là, là. C'est juste trop beau. Mais... Je crois que je vais rester comme ça. Je vais garder cet objectif. Avec cet angle de vue. Mais c'est juste trop bien, quoi. Oh, là, là. C'est beau. Oh, putain. Bon, allez. Il est peut-être 9h10 du matin. Le soleil commence à se pointer. Mais mine de rien, on se l'écaye. Donc, on se retrouve à l'intérieur. Vraiment, vous avez pu voir quelques images dans les caractéristères. Et, en franchement, le premier truc qui m'a choqué, c'est pas seulement l'angle de vue et les bords de l'image qui sont vraiment quasi droits. C'est vraiment les couleurs, en fait. Ça, c'est un truc qui m'a énormément surpris. Comme quoi, avec les objectifs, le premier prix, donc, celui-ci. Donc, soit ce DJ55 chez Canon. Donc, DJ55, pardon. Je crois qu'aujourd'hui, vous pouvez encore en trouver sur Amazon, on vous entend des 200 balles. Après, franchement, je vous les déconseille parce que le Canon que j'ai, l'appareil photo, lorsqu'il fait sa mise au point, il va le faire avec l'objectif. Sauf que... Voilà. En entendant ça tout le temps, c'est très, très chiant. Chose qu'on n'a pas puisque l'objectif, il est super silencieux. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais à chaque fois qu'il fait une mise au point, l'objectif bouge, mais on n'entend rien du tout. Et ça, c'est juste trop bon. Voilà. Donc, je vais utiliser cet angle de vue et cet objectif et cet étalonnage puisque Franchon, il paraît vraiment très bien, honnêtement. Du coup, ce sera la configuration, on va dire, image définitive pour les prochaines vidéos. Voilà. Tout bêtement. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à partager la vidéo ou même vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être averti des nouvelles vidéos et contenus. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et également sur Discord. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Voilà. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par cet objectif, donc le 15-45, pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Ouh ! Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine pour tuer ou bien. Bisous ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501